Vous rappelez-vous de toutes les questions auxquelles vous auriez tant aimé avoir des réponses claires durant l'adolescence ? Si vous ne les avez pas trouvées dans un livre, dans la presse ou même sur internet, vous avez peut-être eu la chance d'être conseillé par une personne de confiance durant cette phase importante de transition. Aujourd'hui, dans La Vie, votre émission santé et bien-être de la BBC, nous découvrirons le long périple d'une jeune femme ougandaise qui n'hésite pas à aller jusqu'en Zambie pour sensibiliser les jeunes sur les questions relatives à la santé reproductive. Bienvenue ! Cette semaine, nous verrons comment une initiative au Mali permet à de jeunes mères d'être épaulées par d'autres plus expérimentées pour lutter contre la mortalité infantile. Au Kenya, nous irons à la rencontre d'un groupe d'adeptes de la méditation, une technique de réflexion qui vise l'éveil et le bien-être mental. Enfin, départ pour l'île de Mbalala, en Zambie, où nous découvrirons la mission que s'est fixée une jeune femme ougandaise pour lutter contre les grossesses précoces. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger les membres les plus vulnérables de votre communauté ? Pour l'Ougandaise Monica Atim, la réponse se situe aussi loin que sur l'île de Mbalala, en Zambie, depuis plusieurs années, dans le souci de contribuer à la lutte contre les grossesses précoces et les maladies ou infections sexuellement transmissibles. Elle s'y rend régulièrement pour discuter avec des jeunes et mettre à leur disposition des moyens de contraception. Esther McKenzie est allée à sa rencontre. C'est l'aube sur la rive du lac Bangoulou. Nous avons rencontré Monica Atim sur le bord du lac. Elle se prépare pour sa journée d'aujourd'hui. Monica pourrait passer comme une passagère ordinaire, mais son voyage est spécial. C'est une experte en santé sexuelle et reproductive. Depuis trois ans, elle distribue des préservatifs et donne des conseils en matière de santé sexuelle et reproductive aux adolescents de l'île de Mbalala. Comment c'était la première fois que vous vous êtes rendue à l'île de Mbalala ? La première fois que je suis allée, ce que j'ai vu m'a fendu le cœur. J'ai vu des jeunes avec du potentiel qui ont arrêté l'école à cause d'une grossesse. Quand elles donnent naissance à leur bébé, elles ne reprennent pas les cours. Pourtant, le règlement le leur permet. Mais elles ne peuvent pas, parce qu'elles doivent s'occuper de leur bébé. Les jeunes garçons ont plutôt un problème avec la drogue et l'alcoolisme. Il n'y a pas beaucoup d'activités récréatives dans l'île. C'est pourquoi ils ont autant de temps libre. Ils sont à un stade de puberté et leur corps commence à changer. Ils commencent à avoir des sentiments pour les filles. Du coup, ils entretiennent des relations sexuelles sans protection. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se protéger, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Les filles tombent enceintes juste parce que leurs amis le font. Si tu es la seule personne qui n'a pas d'enfant dans le groupe, tu as envie de t'intégrer parce que tout le monde parle de son enfant. Donc tu fais tout pour tomber enceinte. Mais en vérité, elles n'ont réellement pas envie de tomber enceinte. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour briser la glace. Moi, je viens d'arriver, mais je constate qu'il est très difficile de parler de sexe, alors que vous vous en parlez ouvertement à des filles de cette île aussi conservatrice. Comment ont-elles apprécié les cours sur l'utilisation des préservatifs ? En Afrique, le sexe est tabou. C'est comme cela que nous avons été socialisés. Au début, il y avait de la résistance de la part des populations. Ce n'était pas facile parce que nous parlons de sexe en public et nous n'en parlions pas aux adultes, mais aux jeunes. Les gens ont estimé qu'ils ne devraient pas entendre ce genre de choses. Mais après quelques séances de sensibilisation de notables du village, qui sont les gardiens du temple, ils ont compris l'importance de ce programme pour les jeunes. Ils savent maintenant où trouver la bonne information et ils connaissent les services qui leur sont accessibles. Nous reviendrons dans quelques instants aux côtés de Monica en Zambie. Nous parlions tout à l'heure de grossesse, un processus durant lequel la santé générale d'une femme est sujette à d'impressionnants changements. Au Mali, l'initiative Mama Yelen crée un pont entre des mères dites modèles et de jeunes mamans pour que celles-ci puissent bénéficier d'une assistance dans cette nouvelle étape de leur vie. Retrouvons notre reporter Lal Lassi qui est allée faire la rencontre d'une mère modèle à Ségou, une région où le défi est davantage corsé car là-bas, un nouveau-né sur 20 décède durant son premier mois de vie. our parents et des choix, un peu plus défié sur la liste. Bonne nuit, les enfants sont en train de chercher un petit peu plus défié en train de sortir. J'ai la parole en meantrelation pour les Pays-Bas. Je ne suis pas le but la volonté. Je ne suis pas le but à l'éclat de l'éclat, mais je ne suis pas le plus à l'éclat de nous. Je n'ai pas part de l'éclat de la communauté de l'éclat. Je ne suis pas le plus le but à l'éclat de l'éclat de l'éclat. J'ai donné un petit retour par l'éclat de l'éclat de l'éclat. Je pense que j'ai un retour avec des gens qui sont les plus intéressants, Je n'ai pas vu que j'ai mis en train de se faire. Quand j'ai mis en train de se faire, j'ai mis en train de se faire. J'ai mis en train de se faire. C'est parti. 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 C'est parti.